Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. C'est officiel, le SMIC passe à 75 000 francs en Côte d'Ivoire. Décision du Conseil des ministres ce mercredi. Il prendra effet dès le mois de janvier. Sécurisation des fêtes de fin d'année, les gendarmes sont sur le terrain. Dans la région de l'année, ils ont des joints en braquage et neutralisé un des auteurs. Et puis des enfants en situation de handicap ont eu un avant-goût de la magie de Noël. Au programme, jeux, danses et surtout, beaucoup de cadeaux, vous verrez. C'est une nouvelle qui va réjouir bon nombre d'Ivoiriens. Dès le mois de janvier, le salaire minimum en Côte d'Ivoire passe de 60 000 à 75 000 francs CFA. Cette hausse de 23 % a été annoncée officiellement ce mercredi. Lors du Conseil des ministres, il était aussi question du financement des partis politiques. Pierre Dipomélin, Fugence Kissiedou. Le SMIG, salaire minimum garanti, avait connu une première revalorisation en 2013, passant de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Le Conseil des ministres de ce mercredi, le tout dernier de l'année, a acté une nouvelle revalorisation de 25 %. Le SMIG est donc désormais à 75 000 francs en Côte d'Ivoire dès janvier 2023. Suite à l'appel du président de la République, à l'occasion de son discours à la Nation du 6 août 2022, invitant les acteurs du secteur privé à revaloriser le salaire minimum interprofessionnel garanti, les organisations patronales et les centrales syndicales se sont accordées pour augmenter le SMIG de 25 %, le faisant progresser de 60 000 à 75 000 CFA. Le présent décret enterrine cette décision des partenaires sociaux et fixe sa date de prise d'effet au 1er janvier 2023. Autre bonne nouvelle, l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, après le dégel de ses comptes, pourra accéder avant la fin de l'année aux arriérés de sa rente viagère. Le chef de l'État, suite à la grâce présidentielle qui avait été accordée notamment à l'ancien président, Laurent Gbagbo, avait demandé qu'il soit procédé au dégel des comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. Cette décision a été élargie à tous les anciens chefs d'institution qui n'avaient pas bénéficié de cette rente viagère depuis la prise du décret du président Gbagbo en 2005. Cette rente viagère sera payée au cours de ce mois de décembre, donc avant la fin de l'année. Le porte-parole du gouvernement a également indiqué que les partis politiques pourront eux aussi percevoir avant le début de l'année leur financement par l'État de Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est aussi les fêtes de fin d'année et le banditisme qui riment souvent avec pour sécuriser les populations. En cette période, les hommes de la brigade de sécurité rurale sont sur le terrain dans la région de la May et sont arrivés à temps pour déjouer un vol à main armée qui s'est soldé par la neutralisation de l'un des malfrats. Le reportage de Tim Edanger. Bois P, localité du chef-lieu de la région de la May, cible d'une attaque à main armée. À la manœuvre, trois braqueurs, sur le théâtre, au petit matin, à la rescousse des habitants de la résidence visée, se déportent des hommes de l'escadron et de la brigade de sécurité rurale 1. Sur les lieux, au terme d'échanges de tirs, un braqueur est abattu. Un autre touché est interpellé. Le dernier, lui, profite de la pénante pour prendre le large. Désormais hors d'état d'opérer, le meneur interpellé passe aux aveux. Il était à la maison. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Il est devenu un dieu qui a boit peu là-bas. Il a vendu cacao. Il a l'argent de venir en partie. Il va me donner un peu. Il va me fêter. C'est ça. Moi aussi, il m'a suivi. Les rivérins, pour leur part, jubilent. Tous saluent l'intervention rapide des gendarmes qui a permis de déjouer le coup. Sans eux, hier, vraiment, on n'essayait pas ce qui allait se passer. Vu vraiment les gens qui sont venus, vraiment, nous, on a traqué dans le village. Vraiment, je suis très content de ce qu'ils ont fait. Vraiment, la nuit, nous, on ne dort pas ici. On ne dort même pas ici. Il y a toujours des attaques. Mais on va faire comment ? On se va avec la janvier. Et il y a une nuit, ils ont fait un travail pour nous qui est très, 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 très. Nous sommes très contents pour ça. Notons que lors de cette opération, ont été saisis des armes à feu, dont un pistolet automatique de marque Beretta, contenant quatre munitions de 9 mm et un fusil de calibre 12, canon scié. Et 48 heures avant, un membre du même gang avait été neutralisé à Bécou et Fin, dans la sous-préfecture d'Akoupé. Ces acquis font suite aux dispositifs sécuritaires mis en place dans la région et dans d'autres contrées du pays pour sécuriser les festivités de fin d'année. Le fonds fiduciaire de l'Union européenne est à son terme en Côte d'Ivoire. Les acquis, limites et perspectives de ce fonds d'urgence, celles où il faut faciliter la réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire, est au centre d'une rencontre entre acteurs et partenaires de la question migratoire. À la tribune de cet atelier, de la Direction générale de la Diaspora, l'État ivoirien s'est engagé à poursuivre ses efforts afin de maintenir les acquis de ce programme, lequel aura permis à terme la réintégration de plus de 12 500 ex-migrants ivoiriens. Timé Danger, Joseph Zécré. Le rêve de l'Eldorado européen, tant miroité, a viré au cauchemar pour de nombreux migrants ivoiriens. Pour leur retour au pays, l'Union européenne a mis en place un fonds fiduciaire. À terme, en Côte d'Ivoire, ce fonds d'urgence d'aide au retour volontaire et au rapatriement des cas de détresse, victime de traite, est au centre d'un atelier de la DGD, Direction générale de la Diaspora. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire est éligible au fonds fiduciaire de l'Union européenne. Ce fonds a permis la protection et la réintégration de 12 584 migrants ivoiriens de retour. La Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à faciliter le retour des migrants en toute sécurité et dignité, conformément aux obligations auxquelles notre pays a volontairement souscrit. Beaucoup d'États ont conscience aujourd'hui que la Diaspora est un lévié réel du développement. Et la Côte d'Ivoire, à travers le PND, le Plan national de développement, s'inscrit exactement dans cette vision. Et donc l'intérêt de ce stratégie, c'est d'arriver à la fin, à la fois dans une stratégie globale de la Direction générale, mais dans une stratégie sectorielle, donc des directions centrales, d'avoir une stratégie bien définie pour que quand un migrant est de retour, on sache exactement que faire, comment le réinsérer, surtout comment faire pour ne même plus qu'il pense à repartir. Réunis à l'école du bilan du fonds fiduciaire, les partenaires saluent les efforts des acteurs ivoiriens qui ont favorisé les acquis notables enregistrés. A l'initiative de la Direction de l'Accueil, de l'Orientation et du suivi des actions de réinsertion de la DGD, cet atelier participatif meublé de communication a permis de doter la Côte d'Ivoire d'un instrument opérationnel de réinsertion des migrants de retour. Outils de prise en charge des ex-migrants et de renonciation à tout autre projet migratoire, sur des routes périlleuses, dans le désert et en mer. Et puis comme chaque année, la GESTOCI a organisé son traditionnel exercice de simulation d'incendie. Ce test soutenu par des partenaires extérieurs a été satisfaisant, à en croire son directeur général au micro de Salif Yalekoué et Bobby Filimon. Terminal pétrolier de la GESTOCI, société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, Avridi. Alerte aux alentours de 10h05. Un incendie est déclaré au niveau d'un BAC 16. La direction met en exécution son plan d'opération interne, dénommé POI. Le directeur général suit les opérations depuis le poste de commandement. Les sapeurs-pompiers militaires, les entreprises partenaires entre autres la CIR, le GSPM, la gendarmerie, la police, le SIAPOL, le SAMU, la CIR, la Pétrocy, ONPC, le port autonome, sont alertés. Au niveau des BAC, les secouristes maison essaient d'éviter la propagation du feu avant l'arrivée des renforts. Environ une heure après l'incident, le porte-parole fait un premier point. Un périmètre de sécurité a été défini et le personnel non essentiel est vacuée. Toutes les dispositions sont prises pour circonscrire l'incident dans le meilleur délai. Nous sommes au traditionnel exercice incendie dans l'optique de la prévention de la geste aussi. Au terme d'environ deux heures d'opération, le directeur général se rend sur les lieux. Tous les acteurs sont félicités. Nous sommes exposés. Nous sommes dans un secteur hautement risqué. Il est important pour nous que nous soyons toujours prêts. Et ce qui est important, c'est la réaction de la sécurité des agents de sécurité par rapport à un incident et la réaction de nos partenaires qui sont avec nous pour intervenir à cas de sinistre. Et des deux, c'est pour tester la fiabilité de nos installations. Auparavant, un exercice similaire s'est déroulé le 14 décembre dernier à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, sous la houlette de la directrice générale adjointe. On évolue constamment. Donc on parle de constante évolution. Les règles évoluent. On regarde ce qui se passe sur les autres dépôts, que ce soit sur les dépôts ou les raffineries. Cette année, on a utilisé la courbe de montée en puissance et la situation tactique. Donc un scénario qu'on a déjà vécu sur ce dépôt-là. Un feu sur le parking sous douane. On a voulu retester cette année pour voir qu'est-ce qu'on a retenu. La Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, Geste Aussi, a été créée le 14 septembre 1983. Une autre bonne nouvelle, cette fois pour les étudiants en médecine de l'université de Cocody, l'amphithéâtre 3, dénommé professeur Kofi Alamba, a été rénové. Une œuvre d'un groupe africain d'assurance qui voudrait encourager les performances académiques des étudiants. Niki Emma Moussa, qui est mon Eric ? Peinture, étanchéité, éclairage, menuzerie, climatisation, l'amphithéâtre 3 de médecine de l'université Félix-Soufouet-Boigny de Cocody, fait peau neuve. Dénommé prof Kofi Alamba, ce bâtiment de cours a reçu le coup de pinceau du groupe Sounou Assurance comme réponse aux clés de cœur des étudiants et des professeurs de l'UFR Sciences Médicales. La différence, elle est grande parce qu'en réalité, le bâtiment était défaillant. Il y avait la peinture qui n'était pas propre, la climatisation qui n'était pas bonne. Mais aujourd'hui, nous remarquons une très bonne climatisation. La salle est très bien aérée et cela nous confère une grande joie de pouvoir être présents dans la salle, de pouvoir être présents au coup. Outre les utilisateurs de cet amphi, c'est aussi la présidence de l'université qui exprime toute sa gratitude envers le donateur. Au-delà de ce moment qui est assez ponctuel, ce sont les universitaires qui vont en profiter et en premier lieu, ce sont les étudiants. Et tout ce qui peut être fait pour améliorer les conditions de travail et de vie des étudiants sur le campus, c'est une priorité pour notre université. Parmi les axes de travail qui sont les nôtres, il y a la culture, le sport, la santé, l'environnement et l'éducation. Et à chaque fois, en tout cas, que nous serons appelés pour essayer de contribuer aussi modestement que ce soit à l'amélioration des conditions d'éducation en Côte d'Ivoire, nous essaierons de répondre favorablement. Présent dans plus de 17 pays d'Afrique, le groupe Sounou est créé en 1998 dans le secteur de l'assurance. À travers cette action sociale, il assure aux professeurs et étudiants de ce bâtiment renouvelé une année d'études dans un cadre sain et agréable. Et puis la deuxième édition de la journée de l'orientation s'est tenue lundi à Abidjan, une occasion pour les inspecteurs d'orientation et les responsables d'établissements de présenter les différentes filières de formation aux élèves et parents d'élèves afin de les aider à mieux s'orienter lors des prochains examens scolaires. Mardoché Kouassi, Joseph Zekré. Plusieurs centaines d'élèves en classe de 3e, certains en compagnie de leurs parents, ont pris d'assaut les différents stands dressés dans la cour du lycée technique d'Abidjan à l'occasion de cette deuxième édition de la journée de l'orientation. Parmi eux, Mouaye Nguessan, élève dans un collège de Yopougon. Comme tous ses camarades présents sur le site, elle est venue s'informer sur les possibilités qu'offre l'enseignement technique et la formation professionnelle pour la suite de ses études. Elle en est sortie satisfaite, car bien informée. Je suis très satisfaite de cette journée de l'orientation parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses, elle m'a enrichie parce que je n'avais pas trop de connaissances sur certaines filières et grâce à cette journée-là, j'ai eu beaucoup de connaissances. J'espère qu'avec ça, plein d'élèves seront éclairées si la filière a choisi pour la classe de seconde. Toutes les filières déjà sont très bonnes. L'instant, nous m'ont convaincu, car nous avons vu qu'il y a plusieurs types de formations. Cette rencontre annuelle d'informations sur les filières techniques et professionnelles est une initiative du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, représentée à cette journée par le directeur général de la formation initiale. Nous sommes ici pour informer les jeunes gens en classe troisième pour qu'ils puissent bénéficier de l'école de la première chance qui est l'académie des talents. Cette occasion de présenter les œuvres des établissements pour permettre à la population de se rendre compte de ce qui se fait dans nos établissements, de montrer aux jeunes gens l'intérêt qu'il y a à s'orienter en formation professionnelle et surtout leur dire que désormais la formation professionnelle est une voie d'ouverture. Cette deuxième édition de la journée de l'orientation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se tenait autour du thème « Pour mon insertion professionnelle, je privilégie les filières techniques et professionnelles ». Promouvoir la culture ivoirienne et participer au renforcement de la cohésion sociale, c'est l'ambition du Festival international de la diversité culturelle. Il s'est ouvert hier à Yopougon et prendra fin de main avec au programme danse, exposition d'objets d'art ou encore conférences. Nous, ça, Anikiema, Kimo-Erik. À Caen, Gour, Mandé et Crou, tous unis pour la valorisation de la culture dans toute sa diversité. Nous sommes au Festival international de la diversité culturelle d'Abidjan, organisé par le Club des Amis de la Culture à Yopougon. Durant trois jours, les festivaliers célébreront les cultures autour du thème « Diversité culturelle », « Alliance interethnique » et « Cohésion sociale ». Nous voulons, à travers ce festival, démontrer que la réconciliation tant recherchée en Côte d'Ivoire est possible à travers la promotion de notre culture, à travers les arts et la culture. Et donc, nous souhaiterons que les jeunes retiennent qu'en Côte d'Ivoire, ce qui nous réunit, c'est l'art et la culture. Et aussi, qui découvrent toutes les potentialités, toutes les richesses que nous avons au sein, au fond de nos amours, de nos villages et autres. Venus des quatre coins du pays, les festivaliers expriment toujours leur joie de participer à l'union à travers la culture. Qui dit ville dit brassage culturel. Donc, Kong également est un tiroir de culture, de brassage culturel intense. Donc, j'ose croire que c'est pour toutes ces raisons que les organisateurs ont osé choisir comme ville à l'honneur. C'est plusieurs extinités, plusieurs communautés qui sont ensemble ici. C'est pour qu'on soit studés, pour qu'on soit un en Côte d'Ivoire. Pendant trois jours, ce festival offrira aux jeunes et à tous les participants des spectacles, des conférences et des échanges sur l'apport de la culture dans la promotion de la paix et du vivre ensemble. Le tout sous des pas de danse du terroir. C'est bientôt la fête de Noël et qui dit Noël, dit cadeau pour enfants. Ce mercredi, l'amicale des parents d'enfants handicapés a organisé un arbre de Noël à l'endroit de ces tout-petits. C'était à l'espace Agora et en présence de Niki et Mamoussa et Kimo Eric. Jeux, danses et surtout beaucoup de cadeaux. C'est le menu de l'arbre de Noël organisé par l'amicale des parents d'enfants handicapés à l'endroit de leurs petits-anges. Un événement annuel qui est à sa quatrième édition. Comme chaque année, nous clôturons nos activités par un arbre de Noël pour pouvoir égayer nos enfants en ce temps de partage. Nos enfants étant des enfants en situation de handicap, on a jugé bon de leur apporter un temps de gaieté. On veut attirer le regard des autorités sur ces enfants pour qu'ils comprennent que nous existons. Nous avons des enfants qui sont des enfants, disons, différents. De penser à eux, de penser à leur prise en charge qui est vraiment coûteux pour nous en tant que parents. Des cadeaux qui donnent de la joie aux enfants, mais aussi aux parents. L'amicale a pour objectif de promouvoir les droits de l'enfant handicapé et favoriser leur inclusion. Cette année, c'est une centaine d'enfants qui reçoivent des cadeaux sous le regard joyeux des parents. Une action qui vient donner de la force dans un corps tout fragile. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la Novécheni Ouarienne. Sous-titrage Société Radio-Canada